Vous avez remarqué, j'ai pété et ça sent la moutarde. C'était très à la mode dans les années 60. Bonjour tout le monde. Alors vous me dites souvent que vous n'osez pas cuisiner le caca parce que c'est dégoûtant. Eh bien aujourd'hui, je vais vous prouver le contraire. Laissez-moi vous dire que nous avons rendez-vous avec un classique de la cuisine française. C'est le gâteau de caca extra frais. Eh bien, on va faire l'appareil au robot. 200 kilos de sucre que je mélange avec 160 kilos de farine, 70 litres de moutarde, 1200 grammes de pâte à choux. Pour que ça gonfle, il faut de la levure, 200 sachets, 25 000 kilos de jambon, 100 kilos de chips. Pour la cuisson, ça se passe dans mon cul, évidemment. Pendant ce temps-là, je fais une vinaigrette aigre douce à base de sperme bien chaud, riche en oméga 3, sauce au jadage, de l'huile de couille, et petit clin d'œil à monsieur Pierre Padma. 200 grammes de coque. Ça, c'est bon ça. Encore et toujours, je fais une caca bien ramollie. Alors vous le savez, j'adore ça. Les fesses dans le bac à légumes, et je démoule. Pour le parfum, quelques pédons. Vous sentez cette belle odeur ? Qu'est-ce que ça sent bon ? Le petit truc pour que le cake soit bien gonflé, vous le connaissez ? Le fameux verre de ma pisse. Mais avant, je la fais dégorger avec un petit peu de sucre. Comme ça, ça permet de lustrer le ma queue. Un petit peu de purée de choc-capic-choc. Maintenant, il faut que ça fige. C'est un petit plaisir qui s'est un peu désiré. 204 heures dans le réfrigérateur. Cette semaine, je vous propose un cadeau spécial. Un chèque de 2 euros. Alors pour participer au tirage au sort, répondez bien à la question suivante. Où ai-je mis ma queue ? 1 le 1, 2 le 2, envoyez 70 SMS. Ou si vous préférez, appelez le 1 Poisson. J'ai fait réduire mon jus rendu par ma queue. Comme ça, ça permet de lustrer le cake. Bonne journée tout le monde et à bientôt.